Alors bonjour à tous ceux qui sont à la maison, on va leur dire bonjour ? Bonjour ! Super ! Aujourd'hui, on va lire une histoire que Raphaël nous a ramenée Loup gris et la mouche Alors je sais pas si c'était avec vous ou si c'était avec l'autre groupe qu'on avait lu Loup gris, Afin ou un truc comme ça Oui ! T'es avec vous aussi ? Bon, on avait oublié de filmer, donc là aujourd'hui on filme Super ! Moi j'adore ces livres Ce jour-là, Loup gris a bien mangé A l'ombre d'un arbre, il s'allonge pour une petite sieste Tout à coup, bzzz, bzzz Loup dresse l'oreille, mais plus un bruit Aussitôt, il se rende Boum ! Boum ! Boum ! Loup gris, regarde autour de lui Ouvre la gueule et Slip ! Slap ! Combien, avalez la mouche là il va avoir la voix tout bizarre ça c'est sûr il va parler Antoine ce soir là comme tous les soirs la meute se retrouve au sommet de la montagne c'est le chant des loups loup gris se mêle à ses frères le museau en l'air par contre les enfants à la maison ils ne vont pas pouvoir entendre si vous faites ça toute la meute éclate de rire sauf le chef de bande qui fait des gros yeux bah loup gris c'est quoi cette voix ridicule ? ce c'est pas faire c'est sûrement à cause de la mousse que je vais avaler aujourd'hui loup gris je ne veux pas d'un loup qui zozote hop là on écoute ? je sais que c'est drôle mais on écoute loup gris je ne veux ça c'est pas possible loup gris je ne veux pas d'un loup qui zozote pour garder ta place dans la meute débarrasse-toi de cette mouche allez va-t'en t'inquiète pas chef je vais m'en occuper vite fait bien fait je vais faire la situation chef sérieux Antoine c'est pas possible Antoine bon et moi je suis toujours en train de filmer par contre si vous continuez il faut que je vous renvoie de l'autre côté d'accord ? c'est pas possible ça non on écoute furieux le chef s'écrit et arrête de m'appeler chef on dit chef c'est clair très clair fèf euh désolé fèf euh non vous l'avez encore dit pardon fèf chante-soupil ou gris va-voi ailleurs si j'y suis et là il va le lancer dans il va le lancer dans chuuu on lève la main si on a envie de dire quelque chose oui Raphaël là il va rencontrer une araignade ah bah il faut pas nous dire quand même mais Raphaël il faut pas nous dire on connait pas l'histoire le lendemain matin loup gris rôde sur un sentier il marmonne entre ses dents courage champion tu vas trouver une solution suspendu à son fil une araignée attend ouah ravissant ta nouvelle voix charmant ce zozotement oh ça va Maxipat c'est facile de me moquer vélu avaler une mousse une mouche moi j'en ai mangé tout le temps non j'en mange tout le temps et tu vois bien ça ne me fait rien ah ouais elle est grande la famille non elle est pas ok c'est pas je vais boire des mouches je vais boire des mouches parce qu'il faut être mouge est-ce que les araignées aiment le dessert et c'était la réponse était non à part les mouches les mouches au chocolat attend attend est-ce que les araignées aiment le dessert non à part les mouches au chocolat alors là celle-là je vais l'utiliser merci beaucoup hé hé c'est dit loup gris j'ai une super idée si elle va voir le Maxipat elle pourra manger la mousse excuse moi mon plan loup gris ouvre la gueule et slip slap gober avaler l'araignée à votre avis qu'est-ce qu'il va se passer après il va faire je sais je sais oui je sais après 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 il va repartir et après et après je crois qu'il va peut-être revoir un autre animal mais qu'il mange des araignées bon on va voir et voilà c'était un vœu d'enfant et vut vut parle encore comme ça soudain des fils d'araignées se mettent à sortir des oreilles de loup gris les fils s'allongent s'allongent jusqu'au sol loup gris marche dessus s'en mêle les pattes patatras ton par terre tête la première j'en ai ma j'en ai ma c'est un vrai cosme j'ai toujours cette voix bizarre et en plus v'ai des fils qui pendoulent dès l'oreille je pense qu'il va falloir que je m'achète ces livres là parce qu'ils sont vraiment c'est pas ton adulte à midi loup gris clopin clopin s'enfonce dans la forêt allez mon grand accroche-toi t'es un gagnant dans un bois un oiseau l'aperçoit oh magnifique ton nouveau look quelle classe une vraie beauté ah ça va parce que t'es pas plus de s'en moquer t'es vu t'as avalé une araignée bah une araignée moi j'en mange tout le temps et tu vois bien ça ne t'a rien mais de quoi c'est qui à qui il parle qui il parle il parle un oiseau il parle un oiseau un oiseau il y a de l'oiseau il y a de l'oiseau il est approché au clou là il y a Raphaël qui lève le doigt oui en fait je ne sais pas qu'il me l'a mangé ah bah tu ne le dis pas arrête de le dire vas-y chute rien calme à toi qu'ils sont bien trop morts hé hé se dit loup gris j'ai une idée de vénille si j'avale fastebec il prend un mauvais drap de l'araignée cette fois-ci dans les fissures ça va marcher fabulement loup gris ouvre la gueule et slip ça gober avalé l'oiseau il y a respect mais oui pourquoi il a avalé l'oiseau levez la main levez la main oui parce que c'est pour faire sortir l'araignée l'araignée la mouche c'est pour faire sortir oui c'est pour il croque que ça va lui faire ce pour lui mais non pourquoi il pense que quoi parce que l'oiseau va prendre l'araignée l'araignée dedans il pense qu'il va manger oui c'est ça brusquement les pattes avant de loup gris s'agit de pas en haut il gesticule sans arrêter impossible de se contrôler il fonce dans les ronces il se cogne contre les rochers Zonimar c'est un vrai cosmo j'ai toujours cette voie d'hiver des filles qui pendouillent et ferrées sur le gâteau je bats les pattes comme un oiseau qu'est-ce qui s'est passé ? je vais répéter si tu veux il a avalé le oiseau et ben maintenant ses pattes ont commencé à bouger comme ça sans qu'il veuille parce qu'il laissait voler et il a dit Zonimar c'est un vrai cosmo j'ai toujours cette voie bizarre des filles qui pendouillent et cerises sur le gâteau je bats des pattes comme un oiseau ça veut dire quoi il est tout mouillé mon masque ça veut dire quoi ça pendouille ça pend ça pend on se souvient que il y a des enfants à la maison qui essaient d'écouter non 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 stop en fin de journée en fin de journée l'oubli tout cabossé et désespéré traîne sur un sentier trop c'est trop le fil au bout du rouleau le fil au bout du rouleau le fil au bout du rouleau Antoine on ne touche pas les autres au croisement d'un chemin renard est là waouh quelle élégance sympa ta nouvelle danse sympa ta nouvelle danse la danse bah la danse oui bouge oui bouge comme tout ses pattes comme une bouge jeune comme une dame vous êtes prêts ou pas prêts ? ok oh ça va mon vieux je fais tout je vais avaler une mousse une araignée et un oiseau je vais le vendre plein prêt à éclater ça gargouille ça patouille et ça gratouille loup gris mais tu me fais pitié je vais t'aider regarde là-bas tu vois ces deux arbres bien serrés tu vas te glisser entre eux ça t'écraserait ça t'écrasera un peu et après ça ira mieux et renard s'éloigne sur le sentier mais non et Dorian doucement il a le droit de deviner ce qui va se passer quand même loup gris tente de se glisser entre les deux arbres il se tortille il s'écorche c'est trop étroit ah je passe pas il essaie de se dégager oh non je fais grand fée il pousse pousse encore il pousse tellement fort qu'il pète je m'attendais pas du tout à ça voilà l'oiseau l'araignée et la mouche expulsée voilà loup gris enfin libéré je m'attendais pas du tout à ça il a pété le soir loup gris parade au milieu de ses frères chef chef tu vas être pire de moi écoute ahouh ahouh c'est génial ok très bien dit le chef tu peux garder sa place dans la motte mais arrête de faire le malin le chef se tourne vers ses compagnons en avant mes frères on va croquer du mouton moi j'adore les frères j'ai envie d'en manger tout cru par exemple j'ai envie de te manger tout cru ahouh c'est fini qu'est-ce qu'il s'est passé ? asseyez-vous qu'est-ce qu'il s'est passé ? attends bichotte je vais faire après qu'est-ce qu'il s'est passé ? assieds-toi oui en fait il a mangé un mouton et là il fait merve et maintenant il est devenu un mouton il est devenu un mouton bah dis donc il faut rien manger ce pauvre loup attends bichette bon c'est la bonne histoire